Je vous remercie de honorer votre présence pour ce premier webinaire de la série des aides de Télécom Webinar, organisé par le laboratoire LICIC du STHB en partenariat avec la plateforme RCN, Radio Communication Networks, et puis aussi avec le club scientifique select de l'USDHB. Donc nous avons donc l'honoré plaisir de recevoir le professeur Merwan Debah, qui est donc professeur des universités à Centrale-Supénac, et il est directeur de recherche à Where We Pense. C'est une personnalité dans les télécommunications et donc à l'échelle scientifique et même dans l'industrie. Et donc on le remercie beaucoup de nous honorer de l'ouverture de cette série de webinaires pour les étudiants algériens et les jeunes chercheurs. Voilà, je remercie beaucoup l'organisateur, le docteur Maitreif Adel, parce que sans lui, ce webinaire n'aurait pas pu commencer. Voilà, je ne dirai pas plus, je m'excuse du retard. Donc je donne la parole, si vous permettez, à l'officeur Debah. Je tiens juste à dire un dernier mot, c'est que ce webinaire sera enregistré pour une utilisation ultérieure sur les réseaux sociaux différés par les étudiants. Donc est-ce que vous ne voyez pas d'inconvénients, Merwan ? Non, moi je ne vois pas du tout d'inconvénients, pas de souci. Parfait, merci beaucoup. Alors je vous donne la parole, professeur Debah. Très bien. Écoutez, merci déjà de m'avoir invité. C'est un honneur. Je ferai la présentation en français, mais au niveau des questions, si vous voulez les poser en anglais ou en français, il n'y a pas de souci du tout. Je veux également remercier bien sûr Adel pour premièrement la plateforme qu'il a mis en place. Je vous conseille tous de vous enregistrer sur la newsletter. J'écrirai quelque chose au mois d'août et il y aura une suite également de scientifiques qui écriront chaque mois des newsletters sur le domaine des radiocommunications. Donc je vous encourage fortement. Et je tiens à remercier également M. Fergani pour m'avoir invité à au moins commencer la série, parce qu'il y aura encore d'autres talks très intéressants faits par des collègues. Et j'espère que vous allez tous pouvoir en profiter. On n'aura pas l'occasion, je pense, d'aller à… Enfin, certains d'entre vous, peut-être, ne me rend pas à poser toutes les questions qu'ils veulent. N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail et en général, je réponds assez vite. Et donc si vous avez des questions à poser sur ce que je vais présenter, n'hésitez pas. Donc moi, je suis Marwan Deber, je suis professeur à Centrale Supélec et je dirige également le laboratoire de R&D de Huawei à Paris. Et je suis un spécialiste aujourd'hui des réseaux de télécommunications, en particulier la 4G dans laquelle j'ai travaillé de manière assez intense, la 5G. Et aujourd'hui, les bribes de la 6G. Alors, commençons les choses proprement et regardons un petit peu ce qu'on appelle les G, ce qu'on appelle les générations. Donc les générations sont passées par plusieurs cycles. Il faut savoir que vous êtes tous sensibles à la 2G. Et la 2G a commencé en termes de définition dans les années 87. D'accord ? Et elle a commencé à être déployée dans les années 90. Et sa vie, principalement, a été autour de 20 ans, puisque depuis 2010, on a beaucoup de réseaux de 2G qui sont en train d'être éteints. On ne les interpeint pas complètement, je pourrais expliquer pourquoi. Mais globalement, c'est un cycle de générationnel de 20 ans. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une génération n'est pas une techno, c'est en fait des prérequis. Donc la 2G sans prérequis, c'est ce qu'on appelait la voie en mobilité. La voie sans mobilité, il y a eu plusieurs technos qui ont essayé de la faire. Il y a le DECT. Par exemple, quand vous êtes à la maison, vous avez un téléphone DECT. Et aussi, par exemple, le Bebop ou d'autres styles qui ont été mis en œuvre. Et la voie en mobilité a été ingréditée pour l'instant. Parce qu'en 2007, on a essayé de mettre en place ça. Et de la 2G, il y a plusieurs technologies qui permettent de répondre à ça. Donc il faut bien différencier ce qu'on appelle les technologies de la génération. La génération, c'est un prérequis. Et les technologies, donc dans les technologies 2G, il y en a une que vous connaissez très bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle le GSM. Il n'y a pas que le GSM qui fait de la 2G. Aux Etats-Unis, ils n'ont pas le GSM, ils ont l'IS95. Au Japon, ils ont également un autre système. Et ça vous donne effectivement l'idée qu'il faut bien différencier les technologies. Les réponses aux prérequis-là et les générations. La 3G, en termes de définition, a commencé autour des années 1995-1996 avec un déploiement aux années 2000 et qui va aller jusqu'à 2020. Donc aujourd'hui, on a des questions qui se posent. sur le refarming de la 3G pour une autre utilisation. Alors pourquoi on éteint des générations ? En général, c'est un contexte économique où on veut réutiliser les fréquences utilisées par ces technologies-là. Donc si je prends la 2G par exemple, la 2G a des fréquences de déploiement autour de 1800 MHz, mais également 900 MHz. C'est ce qu'on appelle des bandes en or. Et il y a beaucoup d'opérateurs qui aimeraient utiliser ça pour la 4G, 5G, peut-être la 6G. Donc on pousse en général pour éteindre ces générations-là. Mais si je prends le cas de la 2G par exemple, il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas éteindre complètement parce qu'il y a aussi un contexte économique de roaming. Il faut savoir que le roaming nous rapporte beaucoup d'argent. Et dans des pays très touristiques, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des téléphones de GSM 2G. Et pour les opérateurs, c'est le jackpot puisque les gens, quand ils viennent, ils consomment en roaming. Comme vous savez, quand vous consommez en roaming, ça vous coûte extrêmement cher. Passons toujours à la 3G. Donc 2020, le prérequis de la 3G, il faut savoir, c'était la visiophonie. Après la voie en mobilité, c'est tout simplement se voir en mobilité. Il se trouve que les gens qui ont développé la 3G l'ont fait, mais globalement, l'impact économique n'a pas été comme il faut. Les gens n'étaient pas très sensibles à la visiophonie. Les écrans n'étaient pas bons à l'époque, en particulier les téléphones Nokia. Il y a aussi un problème de privacy où les gens n'aimaient pas être voulu. Et il se trouve que les ingénieurs ont été assez forts pour changer ça et fournir ce qu'on appelle de la data. Il y a à avoir effectivement une fourniture de data en 3G. Et ça, ça a été effectivement le décollage de la 3G, en particulier avec des clés USB qu'on appelle des dangoles 3G et ensuite, bien sûr, les smartphones qui ont permis d'avoir la 3G. La 4G, en termes de définition, c'est autour de 2007-2006, avec les premiers déploiements 4G autour de 2010, et ça va aller jusqu'à 2030. Alors faites attention, comme c'est 20 ans, je n'ai pas le temps de passer dans tous les détails, cette génération évolue. C'est des sigles que vous connaissez qui sont 3G++, 3G+, 4G, 4G+, parce qu'on enclenche des évolutions. Et comme ça dure 20 ans, on a le temps d'enclencher ces évolutions-là. Donc pour la 4G, le prix requis, c'était tout simplement d'avoir de l'ADSL sans fil en mobilité, avoir une expérience ADSL en extérieur comme si c'était à l'intérieur de la maison. Pour la 4G, il y a deux technos qui ont émergé, une qui s'appelle le LTE et la deuxième qui s'appelle le WiMAX. Le WiMAX est une technologie 4G, elle existe, il se trouve juste que commercialement, ça n'a pas connu le succès escompté, et LTE a quasiment raflé tous les réseaux mondiaux pour la 4G. D'accord ? Alors pour la 3G, je ne l'ai pas dit peut-être, mais la 3G aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs technos. Il y a ce qu'on appelle la 3G chinoise, qui est en mode TDD-CDMA, et vous avez la 3G européenne-américaine, qui est du White Band CDMA-FDD. D'ailleurs, il faut savoir que la 3G a été une opportunité unique pour des groupes chinois tels que ZTE et Huawei d'émerger, dans la mesure où la 3G chinoise était très différente du reste du monde. Et ces groupes-là ont eu l'occasion et l'opportunité de développer ces technos-là, sachant que si vous développez le mode TDD, il est extrêmement plus difficile de développer un réseau en mode TDD qu'en mode FDD. J'aurai l'occasion d'en parler si ça vous intéresse, mais pour des problèmes de synchronisation du réseau, c'est plus compliqué. Et donc ces groupes-là ont réussi à développer le mode TDD, et ça a été ensuite beaucoup plus facile d'aller conquérir les modes FDD qui étaient déployés dans le monde entier, et qui sont encore d'ailleurs déployés dans le monde entier. La 5G a été développée dans les années 2012 en termes de prérequis, et donc là pour la 5G c'était un peu différent, puisque le prérequis n'était pas unique, on a développé trois prérequis. Premier requis, c'est avoir un débit beaucoup plus important que la 4G, et avoir de l'ordre de 10 gigabits par seconde. Le deuxième prérequis, c'était bien sûr l'Internet des objets, et la 5G est faite pour l'Internet des objets, avec un million d'objets par kilomètre carré. Et le troisième prérequis, c'est ce qu'on appelle la latence et la reliability. Donc avoir une latence de l'ordre d'une milliseconde, principalement pour le secteur des smart cities, de la voiture autonome. Depuis 2020, cette année, on commence à avoir des développements et des déploiements 5G, et il faut savoir que ça va continuer jusqu'à 2040. Donc aujourd'hui, vous êtes capable d'acheter un mobile 5G, qui vous fournit un débit assez conséquent. Par contre, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, dans les déploiements de la 5G, on ne déploie que la 5G qu'on appelle phase 1, à savoir avoir du débit. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui, dans les réseaux 5G, d'avoir de la connectivité massive, et ou avoir de la latence réduite. Ça va venir à l'horizon 2022. J'ai l'impression que la standardisation n'est même pas finie pour la phase 2. La phase 1, qui correspond au très haut débit, et en particulier à ce débit-là dont je parlais, est finalisée. Et donc aujourd'hui, vous avez les premiers déploiements de la 5G. Il y a quelque chose d'autre aussi très important qu'il faut savoir, c'est que dans la 5G en phase 1, vous avez deux étapes. Une qu'on appelle la 5G non-standalone, et la 5G standalone, qu'on appelle dans un jargon NSA, pour non-standalone, et 5G SA pour standalone. Qu'est-ce que ça veut dire la 5G NSA ? Ça veut dire tout simplement que vous changez les antennes, vous achetez des fréquences, mais vous gardez le cœur du réseau 4G. C'est non-standalone. Si vous faites un déploiement de 5G non-standalone, vous pouvez rapidement déployer de la 5G, par exemple en Algérie, puisque vous gardez le cœur de la 4G, et vous changez uniquement les mâts d'antenne, et vous achetez de la bande passante. Il faut peut-être densifier un peu plus pour des raisons si vous achetez les mauvaises fréquences, mais globalement, ça va très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les déploiements de la 5G sont extrêmement rapides. Si vous faites de la 5G standalone, il faut changer le cœur du réseau. D'accord ? Mais si vous êtes dans une logique de mobile broadband, d'avoir que du débit, il n'y a pas intérêt de changer le cœur du réseau. Le cœur du réseau, sa vocation d'être changée, c'est uniquement où vous allez faire de la latence, et là, il faudra faire ce qu'on appelle du network slicing, il y aura un changement de paradigme, et peut-être pour d'autres choses, mais c'est un peu ça l'idée. Alors la 6G, aujourd'hui, on est en prémisse de la 6G, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de white papers qui commencent à définir les prérequis de la 6G. Et au niveau de la 6G, bien sûr, tout n'est pas finalisé. Ça va être finalisé d'ici l'année prochaine en termes de prérequis. Et puis, il y aura en fait le travail qui va se faire en termes de développement technologique pour avoir les premiers déploiements de la 6G à l'horizon 2030 pour 2050. Et ensuite, la même chose, si l'histoire se répète, vous aurez bien sûr la 7G à l'horizon 2040 pour 2060, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, pour votre information, on pense progressivement, en tout cas les industriels, que la 3G va s'éteindre avant la 2G. D'accord ? Alors que normalement, progressivement, il aurait fallu qu'on éteigne la 2G, puis la 3G, et ainsi de la 4G. Mais pour une raison très simple, c'est que la 4G aujourd'hui fournit grosso modo tout ce que la 3G peut fournir. La 2G par contre, il y a beaucoup en cas de scénario qu'on n'arrive pas à remplacer parce qu'il coûterait trop cher à remplacer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la lecture de cartes bancaires quand vous êtes dans un restaurant se fait à l'aide du GPRS, qu'une évolution du GSM. D'accord ? Et globalement, il serait quand même complètement fou d'aller demander à tous les restaurateurs, tous les hôteliers et autres de changer les cartes bancaires pour mettre des plus 4G. C'est surdimensionner le système pour rien. D'accord ? Et donc là, aujourd'hui, il y a un consensus où la 3G va peut-être s'éteindre avant la 2G complètement. Et ainsi de suite, on pourra évoluer. Alors qu'est-ce que la 6G ? D'accord ? Alors la 6G, aujourd'hui, les questions se posent, et en particulier, la grosse question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'à l'horizon 2030, nous aurons de plus en plus de machines. Quand je parle de machines, c'est des machines dotées d'intelligence artificielle, donc des objets intelligents, pas des objets comme l'Internet, des objets qui sont bêtes et qui n'ont pas de processing, mais des objets intelligents. La question qui se pose, c'est que quand vous avez des machines dotées d'IA, est-ce que les réseaux actuels qu'on a en 5G, 4G permettent à ces objets-là de communiquer, de faire des transactions, de se parler et parler aux humains ? D'accord ? Alors, pourquoi la 6G déjà ? Et pourquoi, globalement, on aurait besoin de la 6G par rapport à ce que la 5G va fournir ? Premièrement, au niveau de la 6G, une des premières choses qu'on voit bien, c'est l'apparition des hologrammes. D'accord ? Donc typiquement, le e-learning avec un hologramme de quelqu'un qui va vous donner à la maison. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner un peu les débits. Les débits sur lesquels on enclenche sont des débits assez conséquents pour lesquels les 10 gigabits fournis par la 5G ne sont pas suffisants. On s'approche du terabit. D'accord ? Et si vous voulez avoir une expérience immersive avec des hologrammes autour de vous, il vous faut du terabit, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec des réseaux 5G. Deuxième, c'est toute la dimension qu'on appelle haptique, à savoir que vous êtes capable de reproduire des sensations à une certaine distance très loin de vous avec une latence très réduite. Ce qui permettrait de faire ce qu'on appelle l'holo-portation. Alors, quand on parle de l'holo-portation, on ne vous transporte pas, c'est clair, on transporte un hologramme de vous et on transporte ensuite les sens que vous avez. D'accord ? On n'a pas besoin de vous transmettre, mais vous êtes grosso modo représenté à une certaine distance comme un avatar. Troisième également problématique que la 5G ne fait pas, c'est toute la partie d'utilisation des radiofréquences autrement que par la transmission de bits. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sensing et l'imaging. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les radiofréquences pour faire grosso modo de la détection d'objets, pour faire du scanning principalement de votre environnement, de faire de l'imagerie et de la reconstitution de votre environnement avec des ondes radio, et de faire de la localisation. Alors aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec la 5G pour la simple raison que les fréquences et les formes d'ondes qu'on a ne permettent pas de le faire. C'est principalement des formes d'ondes de type lidar, radar, qui permettent de le faire et principalement également avec des fréquences qui montent de plus en plus haut. D'accord ? Et on verra qu'au niveau de la 6G, on discute aujourd'hui des fréquences qui vont au terahertz. Et il faut savoir que plus vous montez en fréquence, plus vous êtes capable de voir votre environnement avec une meilleure résolution et de faire un meilleur sensei. Quatrième également problématique qu'on doit affronter, c'est ce que j'appelle l'industrie 4.0 avec l'intelligence connectée. Aujourd'hui, vous avez des usines avec des robots ou vous avez des usines avec des humains. Mais la coexistence des hommes avec des machines est quelque chose qu'on n'a pas encore résolu en termes de communication. Quand vous vous baladez typiquement dans un entrepôt d'Amazon aujourd'hui, vous avez plein de robots qui se déplacent un peu partout. Et la question, c'est comment vous, vous êtes en train de parler à ces robots-là pour qu'ils vous laissent passer, etc. Aujourd'hui, tout est programmé. Mais l'objectif, c'est d'avoir votre capacité de parler à ces objets connectés et grosso modo de pouvoir interagir assez rapidement. Cinquième point, c'est tout ce qui concerne en fait les Smart City. Donc là, la 5G joue un rôle assez important sur ça, il faut savoir. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui, mais pas complètement. Sixième point, c'est tout ce qui concerne la couverture 3D. Aujourd'hui, c'est une grosse problématique. Les réseaux jusqu'à 5G s'étaient occupés principalement à des couvertures 2D. Mais là, vous voyez déjà l'apparition de drones, de drones qui font de la livraison, en particulier ceux d'Amazon. Et on voit un trafic émerger à des altitudes de 0 à 1 km d'altitude. Donc il faut savoir qu'à 2035, à l'horizon 2035, vous aurez du en plus d'objets volants, d'accord ? Ou de smartphones volants. La question, c'est comment arriver à définir un réseau qui permet de faire cette couverture en tous points. Et dans le sens où on a aujourd'hui une notion de capacité qu'on appelle une capacité volumétrique. Des bits par seconde, par hertz, par hertz, par mètre cube. Puisque dans chaque volume de l'espace, il faut arriver à servir. Alors là, bien sûr, on va dire que le satellite va jouer un rôle, c'est vrai. Les discussions sont en cours dans l'intégration dans les réseaux cellulaires du satellite. Avant, c'était vu comme deux voies séparées. Aujourd'hui, les questions se posent de l'intégration. Et ça, c'est quelque chose que la 5G ne fait pas aujourd'hui. Vous avez enfin la logique d'utiliser également les télécoms classiques pour permettre l'amélioration de l'IA. En particulier, j'en parlais tout à l'heure, l'IA distribuée joue un rôle très important. Et aujourd'hui, toutes les parties de latence sont très importantes pour arriver à fournir des structures pour faire en fait ce qu'on appelle du edge computing distribué et sur lequel la 5G n'est pas capable également de fournir les prérequis dont je vous parlais tout à l'heure. Et le dernier point sur lequel il y a un gros travail qui commence à se faire, c'est qu'on s'est rendu compte aujourd'hui avec les premiers déploiements de la 5G qu'il y a un gros problème d'acceptance des réseaux. Je m'explique, aujourd'hui dans le monde entier, il faut savoir que nous avons beaucoup de gens qui commencent à démonter ou brûler des stations de base 5G. Pour par peur, il y a un gros souci aujourd'hui de rendre ces réseaux green et de rendre ces réseaux écologiquement neutres. Aujourd'hui, la 5G n'avait pas comme prérequis ça. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on peut développer des technologies qui sont technologiquement neutres ? Voilà. Pour développer cette vision-là, ces trois points-là, on voit trois choses. Première chose, c'est la capacité des réseaux dans le futur de pouvoir senser tout environnement. Deuxième chose, c'est la capacité de réseau à avoir une connectivité, une capacité massive. Et troisième point, c'est la convergence des télécoms et du calcul, ce que j'appelle la convergence du computing et du calcul. Le deuxième point, qui est la partie massive en termes de connectivité et de débit, ça correspond à la convergence entre la physique, j'en parlerai, et les télécoms. Et le premier point, je vais l'aborder tout de suite, et c'est également un grand changement de paradigme qu'on a connu depuis un certain temps. Alors, aujourd'hui, il faut savoir, l'ensemble des terminaux que vous avez à disposition ont une capacité de perception de votre environnement bien meilleure que l'humain. Vous prenez aujourd'hui un téléphone en termes de vision, la caméra d'un téléphone du type P30 de Huawei est bien meilleure en termes de résolution de granularité de votre environnement. Les devices que vous avez aujourd'hui vous permettent également, bien mieux que votre système olfactif, de pouvoir détecter la qualité de la température ou la qualité de l'air. Et vous avez également au niveau de tous les capteurs qu'on met à disposition une bien plus forte capacité de perception et de ressort de l'information. Alors, de cela, bien sûr, la question s'est posée de se dire est-ce qu'aujourd'hui les ondes radio que nous avons peuvent être mises à disposition pour faire autre chose que communiquer des données ? Et aujourd'hui, on voit un gros shift dans la communauté qui essaie d'utiliser les ondes radio pour faire autre chose. La première, c'est au niveau des terminaux. Beaucoup de travaux se font pour utiliser les ondes radio comme des radars, des lidars, pour pouvoir détecter votre environnement, pouvoir effectivement revoir des choses derrière les murs, de pouvoir scanner votre nourriture, de mieux savoir ce qu'il y a comme ingrédients de votre nourriture. Au niveau de l'infrastructure, également, les stations de base aujourd'hui peuvent voir les immeubles, peuvent voir votre environnement et le reconstituer. Alors, tout cela est fait, bien sûr, grâce à des techniques de machine learning et d'analytics qui permettent de reconstruire à travers ce que vous voyez ces données-là. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon, comme je l'ai dit, soit de le faire à travers la couche physique, et aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font sur les nouvelles fermes d'ondes. Si je prends, par exemple, l'OFDM, l'OFDM, aujourd'hui, n'est pas capable de faire du sensing. Et donc, aujourd'hui, les gens travaillent sur des nouvelles formes d'ondes qui permettent de faire à la fois des communications et du sensing en même temps. D'accord ? Même chose au niveau de l'infrastructure, où nous avons également en cours des développements pour essayer de reconstituer l'ensemble de votre environnement à travers le réseau. Et en particulier, si vous avez un réseau, vous avez beaucoup de nœuds qui permettent de faire ce genre de truc. Alors, pourquoi aujourd'hui et pas avant, sachant que les idées d'utiliser les ondes radio ne sont pas autrement que de faire ou de transmettre des bits n'est pas nouveau, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une montée en fréquence des transmissions. Comme je vous ai dit, plus vous montez en fréquence, plus votre longueur d'onde diminue. Donc, la longueur d'onde, l'onda, c'est l'inverse, c'est C sur F, c'est l'inverse de la fréquence à la vitesse de la lumière près. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'une longueur d'onde, c'est en fait la mesure avec laquelle vous vous voyez dans votre environnement. Donc, si vous avez une longueur d'onde de 1 cm, ça veut dire que vous êtes capable de discerner des objets de votre environnement de l'ordre du centimètre. Si vous avez une longueur d'onde du nanomètre, vous êtes capable de discerner des objets dans votre environnement de l'ordre du nanomètre. Alors, vous voyez bien que pour discerner des objets de l'ordre du centimètre et donc arriver à faire une localisation extrêmement précise, il vous faut déjà des ondes millimétriques. Et donc, c'est des choses sur lesquelles au niveau de la 5G on a commencé, on n'a pas encore abouti. Mais ensuite, si vous voulez distinguer des objets de l'ordre du millimètre, il faut aller dans la bande autour du terahertz. Et là, vous voyez effectivement cette capacité. Et vous voyez grosso modo que si vous êtes capable de faire ça, des objets que des robots peuvent s'auto-positionner autour de vous grâce au fait qu'ils vont commencer à utiliser les ondes radio. Et ces ondes radio vont leur permettre effectivement de savoir à un millimètre près où est-ce qu'ils sont et de permettre effectivement de soulever des objets, les transporter et faire ce genre de trucs. Et donc, c'est une vraie révolution dans la façon dont les télécoms ont été faits puisqu'aujourd'hui, le sensing commence à jouer un rôle important. Mais ça rend dans une globale réflexion, c'est une réflexion globale de se dire aujourd'hui, on peut utiliser les ondes pour faire du rechargement électrique, on peut utiliser les ondes radio pour faire de la localisation, on peut utiliser les ondes radio pour faire de la reconstruction d'images et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme dans les télécoms et qui va jouer encore un rôle dans les années à venir. Deuxième point très important à mes yeux et qui va également révolutionner les années futures et le développement de la CIG, c'est la convergence de ce que j'appelle le computing, le calcul et les télécoms. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que vous entendez parler de l'IA un peu partout. En particulier, ces trois personnages sont devenus des superstars qui ont reçu le Turing Award en 2019 parce qu'ils ont été les inventeurs d'une architecture de réseaux de neurones assez connue qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Alors, l'IA, malheureusement, ne date pas d'eux. Ça date des années 56 dans lequel des scientifiques très connus tels que Shannon, Turing et d'autres ont fait partie. mais globalement, depuis 2006-2007, on voit une progression assez rapide de l'IA et j'expliquerai pourquoi aujourd'hui et pas avant ça s'est passé sachant que tous les ingrédients qui sont à disposition aujourd'hui étaient connus mais il se trouve qu'il y a eu une concomitance de plein de choses qui ont fait que c'est arrivé en même temps. Alors, pour comprendre un peu mieux pourquoi l'IA est devenue si importante et je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre à travers cet exemple pourquoi tout le monde est devenu très fada de l'IA. Alors, vous avez ici deux images, une image de droite qui est en fait l'image de Newton et qui correspond tout simplement à la pomme qui tombe et de cette pomme-là, donc c'est un petit peu l'origine qui est donnée mais en fait ce n'est pas vrai mais toujours est-il que c'est sympa pour donner des cours, il se trouve que Newton a mis en place les équations de Newton et en particulier les équations de cinématiques. Et en particulier dans le graphe à gauche que vous voyez, ça permet de faire du tir balistique. Donc c'est un exercice aujourd'hui pour le bac. Si on demande à un étudiant il faut que tu tires à une distance de 100 mètres, trouve-moi l'angle avec lequel tu dois tirer, il va résoudre ce qu'on appelle les équations de Newton et trouver effectivement l'angle avec lequel il doit tirer. Alors malheureusement, dans beaucoup de cas dans les réseaux de télécommunication, on n'a pas accès au modèle qui permet de régir le transport de l'information d'un bout à un autre. D'accord ? Et en particulier, je vous donne un exemple très simple, tout ce qu'on appelle le end-to-end performance. Le end-to-end performance, ça veut dire quoi ? Si vous voulez mettre un réseau de bout en bout, je vous donne un exemple très simple, si vous voulez faire par exemple une couverture de voie sur IP avec un réseau sans fil, globalement, ça c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que vous voulez avoir un très bon rapport signal sur bruit à cause de votre transmission de la station de base vers votre terminal, mais vous n'aurez pas de la voie sur IP qui sera bonne. Pourquoi ? Parce que le end-to-end performance est très important, ça dépend où sont les serveurs, ça va dépendre également du protocole que vous allez mettre, c'est un protocole qui s'appelle IPSEC, et vous allez avoir plein de chaînons qui correspondent à la fois à la partie réseau, à la partie donc capsulation de paquets, à la partie couche physique, et globalement, vous n'allez pas capable d'écrire ça sous forme d'équation. Même si vous avez une très bonne couverture réseau, ça ne veut pas dire que vous aurez une bonne couverture de la voie sur IP. Et d'ailleurs, ça a été une des grosses problématiques pour votre information de la voie sur LTE qui est en fait de la voie sur IP sur laquelle on a eu beaucoup de problèmes pour essayer de résoudre comment améliorer que vous n'avez pas le modèle et donc vous êtes dans le cas classique de Newton et on vous demande de faire du tir balistique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre dans deux colonnes, vous allez tirer comme un fou. D'accord ? Vous allez commencer par du big data et vous allez tirer comme un fou et mettre dans la première colonne distance et dans la deuxième colonne angle. Donc vous allez tirer par exemple sur une distance de 100 mètres et vous allez écrire l'angle avec lequel vous allez tirer. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est très simple, vous allez exploiter vos données. D'accord ? Donc la prochaine fois qu'on va vous demander de tirer à 100 mètres, vous allez regarder dans votre base de données si la distance 100 mètres est dedans. Alors ça, c'est assez connu, ce n'est pas nouveau, ça s'appelle du data mining. Il faut quand même faire des algorithmes assez rapides parce que si vous passez du temps à chercher 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ça risque de prendre beaucoup de temps et le temps que vous faites votre tir pour par exemple neutraliser un ennemi sur un bateau, ça sera déjà trop tard. Et donc on a des algorithmes qui clusterisent en fait les données et quand vous devez chercher 100 mètres, automatiquement ça vous dit 100 mètres, c'est dans la classe 95, 105 mètres par exemple. Là où on commence à parler d'intelligence, mais il n'y a rien d'intelligence, c'est ce qu'on appelle leur régression, c'est si la distance 100 mètres n'est pas dans votre base de données. Si elle n'est pas dans votre base de données, ça paraît évident, ce que vous allez faire, vous allez regarder s'il y a des distances qui sont assez proches. Donc s'il y a la distance par exemple qui est 95 et vous avez la distance 105, vous allez dire que l'angle de tir est entre l'angle de tir qui était l'angle de tir pour la distance 95 et l'angle de tir qui était la distance 105. Alors ça, bien sûr, ça vous permet déjà de savoir dans quel angle il faut tirer, mais en fait, on a beaucoup mieux, vous allez faire ce qu'on appelle une régression linéaire ou non linéaire de vos distances et vous allez trouver quel est le type de régression que vous allez faire dans le domaine des angles qui va vous permettre de tirer. Alors, dans le langage de machine learning, c'est plus simple que ça, on ne va pas faire des maths, on va essayer de faire des régressions, on va entraîner une boîte noire, on va entraîner un réseau de neurones qui vont nous approximer cette façon de passer du domaine des angles au domaine des distances. On a en input la distance, on a en output de la black box des angles. La prochaine fois qu'on vous demande de tirer à une certaine distance, vous faites rentrer votre distance, vous avez l'angle. Et donc, l'exemple que je viens de donner là vient de donner rapidement le fait qu'aujourd'hui, les approches IA permettent de remplacer les équations de Newton. Aujourd'hui, on peut remplacer les équations de Maxwell. Et donc, on peut remplacer beaucoup des équations de la physique et beaucoup des équations qu'on ne connaît pas par des approches de ce type-là. Donc, ça, c'est magique parce qu'on n'a plus besoin de comprendre comment les choses se passent et on peut résoudre le problème. Alors, bien sûr, ça paraît magique, mais quand c'est magique, il y a toujours des choses un peu cachées. Et je vais vous expliquer les trois choses qui sont cachées. La première chose qui est cachée, c'est que globalement, quand vous avez fait des tirs et qu'il faisait beau, et le jour où on vous demande de tirer et il y a du vent, globalement, vous n'êtes pas capable de tirer ce jour-là. Donc, ça, chaque fois que les conditions changent. Et donc, vous voyez la quantité de données qu'il faut pour avoir le même résultat que Newton. Newton, par une équation, est une équation de compression. Ça permet de représenter l'ensemble des données uniquement par une équation. Là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que parce qu'on a beaucoup de capacités de calcul et beaucoup de capacités de stockage, on n'a plus besoin de comprimer. Mais on voit bien que ça a un coût et le coût, comme vous voyez, c'est lié à l'énergie. Et aujourd'hui, on commence à se poser des questions sur le coût énergétique. C'est des méthodes-là. Alors, toujours est-il, je n'ai pas le temps d'en parler, on a des techniques qu'on appelle de transfert learning qui vous disent que quand il fait beau, si vous avez entraîné votre machine, quand il fait mauvais, vous ne reprenez pas votre apprentissage à partir de zéro, from scratch, comme on dit, mais vous allez commencer à partir d'un niveau un peu plus élevé. C'est comme si vous, vous appreniez une langue. Si vous apprenez aujourd'hui, par exemple, l'anglais, et on vous demande d'apprendre l'allemand, votre cerveau fait du transfert learning. Vous n'allez pas apprendre l'allemand en commençant par zéro parce qu'entre l'anglais et l'allemand, il y a des corrélations fortes. Et comme il y a des corrélations fortes, vous allez exploiter ces corrélations-là pour rapidement aller plus vite à apprendre l'allemand. D'ailleurs, on le voit en pratique, les gens qui connaissent l'anglais apprennent bien plus rapidement l'allemand que ceux qui ne connaissent pas l'anglais au point de départ. Deuxième inconvénient de cette approche-là, il faut le comprendre, c'est principalement le fait qu'on ne connaît pas les paramètres d'entrée et de sortie typiquement. La vitesse initiale est très importante. D'accord ? Si je vous donne une vitesse initiale, ça va changer complètement la façon de tirer. L'exemple typique que je donne d'habitude, c'est que si vous allez aujourd'hui travailler comme data scientist dans une boîte de médecine, vous allez avoir ou vous allez dans un hôpital, le professeur va vous donner l'ensemble des températures des patients, il va vous dire voilà, tu as l'ensemble des températures des patients, donne-moi ceux qui ont un concert. il paraît évident qu'il n'y a pas de mapping entre température et cancer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander une deuxième colonne qui est en fait la pression du sang ou les analyses de sang. Vous allez faire une corrélation entre analyse de sang, température et cancer. Vous n'allez pas trouver, vous allez rajouter ainsi une colonne. Et donc on a un problème effectivement, on tâtonne parce qu'on n'est pas capable de trouver ces corrélations-là. Donc ça, c'est un gros problème parce qu'on est dans l'inconnu. Troisième inconvénient de cette méthode, c'est que si vous avez appris à tirer sur la Terre, vous n'êtes pas capable de tirer sur la Lune. Et donc on a du mal aujourd'hui à généraliser, bien qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui qui se fait sur ce qu'on appelle les invariants topologiques qui permettent effectivement de déduire à partir d'outils mathématiques assez sophistiqués en partie de topologie, d'essayer d'extraire la gravité des données. Donc là, vous voyez bien qu'on n'est pas capable à partir des données que je vous donne d'extraire la gravité. Alors, je vais donner cet exemple-là parce que c'est un exemple qui me tient à cœur dans la mesure où l'exemple que je vais donner là, c'est un exemple qui est donné et qui est fait aujourd'hui dans les réseaux 5G. Aujourd'hui, pour faire ce qu'on appelle du beamforming, on fait ce qu'on appelle du massive MIMO 5G beamforming à base d'AI. On appelle ça le AI-based massive MIMO beamforming. Avant, pour faire du beamforming, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des mesures de canaux. On a implémenté ce qu'on appelle un filtrage de veneurs ou un filtrage MMSE pour essayer de voir comment on va faire un faisceau de voie pour atteindre la destination. Aujourd'hui, on ne fait pas ça comme ça. On beam avec un apprentissage avec la position spatiale des utilisateurs et avec plusieurs beams, on apprend quel est le meilleur beam par rapport aux utilisateurs. La prochaine fois qu'un utilisateur est dans une position différente, on arrivera à interpoller pour trouver le bon beam avec lequel il faut tirer sur lui. Ça, c'est magique parce qu'on n'a plus besoin de comprendre un petit peu comment les ondes électromagnétiques sont faites. On n'a pas besoin de comprendre ce genre de choses et on est capable de faire du beamforming. Cette approche un petit peu brute force vient des gens qui font de la reconnaissance vocale. Il faut savoir que les gens qui font de la reconnaissance vocale de pendant longtemps, en particulier, je pense que là, à Bebzoual, il y a beaucoup de gens qui ont fait la reconnaissance vocale dans les années 80-90. Beaucoup de gens ont passé du temps à faire ce qu'on appelle la modélisation de la voie. Vous modélisez le larynx comme un filtrage et grosso modo, vous essayez de comprendre un petit peu quels sont les paramètres du filtre pour reconstituer la voie. Les gens se sont battus, ils ne sont jamais arrivés. Le jour où on s'est rendu compte que la reconnaissance vocale était un problème de classification et pas un problème de modélisation, il y a eu des progrès phénoménaux qui ont été faits dans la reconnaissance vocale. À savoir qu'aujourd'hui, la reconnaissance vocale, c'est quoi ? C'est qu'on mesure, mesure, mesure plein de données correspondant à différents patterns de voie. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose, on va aller faire une comparaison dans une base de données par rapport à tout ce qui existe, c'est de la classification, et globalement, on va voir le mieux ou, si on ne trouve pas, on va commencer à interpeller avec les choses existantes. Là, il y a un progrès assez phénoménal qui a été fait. Troisième également point qui me tient à cœur et que je dois expliquer aussi avant de continuer sur cette partie de convergence, c'est les données. Vous êtes des académiques en majorité ici et il est clair que pour pouvoir commencer à faire de l'intelligence artificielle ou faire du machine learning, il vous faut des données. Alors, le gros problème des données, c'est qu'en général, aujourd'hui, la majorité des données sont à disposition des industriels et pas des académiques. Il y a des travaux aujourd'hui qui sont en cours pour que les industriels puissent fournir les données aux académiques. Alors, la raison principale pour laquelle c'est difficile en général qu'on voudrait, c'est des problèmes de privacy. Mais il y a beaucoup de cas, nous, par exemple, au Huawei, où on n'a pas ce problème-là puisque ce ne sont pas des données de clients. En général, ce sont des données liées à l'opération de nos réseaux puisqu'aujourd'hui, par exemple, sur un réseau, les données de clients sont détenues par les opérateurs, ces mobilistes et autres qui les tiennent. Ce ne sont pas les constructeurs qui détiennent les données. D'accord ? Et donc, normalement, sur les données qui correspondent à d'autres choses que ça, il y aurait moins de contrats. Mais toujours est-il que ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer un exemple clair pour vous montrer pourquoi c'est difficile ? Donc là, vous avez un exemple assez classique qui est connu dans la littérature en statistique d'un avion. Et ça, c'est typiquement, en point rouge, les avions qui revenaient lors de la Seconde Guerre mondiale après avoir bombardé en Europe, en particulier en France et en Allemagne, et revenaient dans leur base en Angleterre. Et les points rouges, c'est les impacts des balles que les Allemands faisaient sur ces avions. Et à l'époque, le commandeur de la base avait dit aux statisticiens, c'était des data scientists de l'époque, dites-moi où est-ce qu'il faut renforcer l'avion pour qu'il ne s'écoule pas et qu'il n'y ait pas d'accident. Donc les statisticiens ont bien fait leur boulot, ils ont dit, voilà, là où il y a beaucoup plus de rouge, il faut que je mette plus de métal et là où il y a moins de rouge, je ne mets pas de métal. Les pilotes, bien sûr, sont venus, ils ont dit, non, non, vous faites complètement fausse route, il faut mettre en fait plus de métal là où il n'y a pas d'impact de balle. D'accord ? Alors ça paraît surprenant de vouloir mettre plus de métal là où il n'y a pas d'impact, mais en fait, les pilotes, en fait, avaient connaissance du fait que les avions qui ne revenaient pas, donc leurs collègues qui mouraient, étaient exactement les collègues pour lesquels les avions étaient touchés là où il n'y a pas d'impact. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle des avions manquants. Les avions qui ne revenaient pas, globalement, on ne les comptabilisait pas. Et bien sûr, les statisticiens n'avaient pas tort puisque globalement, ils faisaient l'étude sur les données qu'ils avaient. Mais il y avait des données manquantes. Et donc la grosse question qui se pose, c'est que quand vous faites des analyses de ce type data, il faut regarder où sont les données manquantes. Et donc, il faut faire un pré-analyse pour savoir comment ces données ont été générées, quel est le protocole qui a été généré. Maintenant, si vous allez demander à n'importe quelle boîte, dites-moi les données que vous m'avez données, comment vous les avez générées et quels protocoles, elle ne va jamais vous donner ça parce que c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de la boîte. Si elle commence à vous révéler comment elle a fabriqué sa recette des données, globalement, la boîte n'existe pas. C'est comme si vous avez un chef cuisinier qui vous révélait grosso modo la forme de la façon dont il fait son gâteau où vous allez voir Coca-Cola et vous lui demandez la recette de fabrication globalement de la potion de Coca-Cola. Là, c'est la même chose. Donc, on a ce gros problème-là qui est, si on vous donne les données comme ça, vous allez prendre des conclusions qui sont complètement fausses. Et si on commence à vous donner les données et vous révéler le protocole qui a été mis en place, il y a un gros problème plus que la boîte perd complètement sa propriété intellectuelle. Alors, pour revenir à l'IA, donc là, vous avez compris rapidement, je suis allé très rapide, je suis désolé, mais c'était important, les ingrédients. Je pense que là, c'était assez rapide. Vous savez maintenant pourquoi ça a connu un grand succès. Il faut savoir que, de toute façon, en tout cas, même si ça a connu un grand succès, ce n'est pas quelque chose qui est connu récemment, c'est quelque chose qui est là des années 56. Et comme vous voyez, c'est passé par plusieurs hivers. C'est monté dans les années 56, puis dans les années 70, plus personne ne s'intéressait. Puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les systèmes experts, d'accord ? Beaucoup de gens travaillent dessus, puis ensuite, ça n'a rien donné. Et ensuite, depuis, disons, 2010-2007, il y a eu une explosion. Alors, pourquoi cette explosion ? En fait, je vais sauter ces deux slides qui je pourrais parler, mais ils vont prendre du temps, donc on va sauter. Pourquoi cette explosion ? À cause de trois choses. La première chose, c'est la quantité énorme de données qu'il y a aujourd'hui. D'accord ? Et ça, c'est un grand changement par rapport au passé. Deuxième changement, c'est les algorithmes qu'on a mis en place. Alors, il faut savoir que, depuis les années 90, il y a très peu de nouveaux algorithmes. La majorité des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui sont des algorithmes des années 90, et donc ça, c'est un gros challenge aujourd'hui d'améliorer ces algorithmes. Mais la plus grosse, en fait, rupture qu'il y a eu, c'est la capacité de calcul. Aujourd'hui, on a énormément de capacité de calcul, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est préférable de faire du tir balistique par une approche big data que résoudent les équations de Newton. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que le calcul est cheap, ça ne coûte pas cher, et donc on peut se lancer à faire plein de calculs sans se poser de questions. Alors, bien sûr, la problématique va arriver bientôt, c'est la problématique dont on appelle l'énergie, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, mais aujourd'hui, le problème ne se pose pas encore, et donc on peut se permettre ce genre d'approche, d'autant plus que ce genre d'approche existe avec ce qu'on appelle des frameworks qui vous permettent très simplement de mettre ça en place. Alors que si vous voulez résoudre des équations un peu compliquées, imaginez, vous voulez résoudre des équations différentielles, des équations de Maxwell, résoudre par exemple le champ électromagnétique en un point que vous voulez dans la salle, c'est extrêmement compliqué ça, il y a des conditions de bord, etc. Par contre, une approche big data serait quoi ? Vous mesurez le champ électromagnétique en plein de points dans la salle, et la prochaine fois qu'on vous demande de mesurer le champ électromagnétique quelque part, vous interpolez, vous êtes capable de retrouver la valeur du champ électromagnétique. C'est assez magique, mais c'est comme ça aujourd'hui les approches qu'on met en place, mais toujours est-il, il faut avoir en tête les inconvénients, je ne sais pas. Alors, bien sûr, l'algorithmique joue un rôle important, je vous ai dit, mais aujourd'hui, malheureusement, les outils algorithmiques qu'on a datent des années 90, ils marchent relativement bien dans certains cas, mais on a encore beaucoup de mal à expliquer pourquoi ça marche, et encore beaucoup plus de mal à généraliser, parce que c'est en général des contextes à très spécifiques. Alors, là où globalement la grosse rupture s'est faite, c'est principalement au niveau du calcul. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de constructeurs, waouh on en est un, qui développent en fait des chipsets, et comme vous voyez, autant pendant un certain temps l'IA, le machine learning était très cloud, aujourd'hui, l'IA va de plus en plus vers tout simplement le device. Et donc, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui une logique de perverse ZVI, ou UPQTCI, où vous avez la possibilité de faire de l'IA quasiment en tout point du réseau, bien sûr. En fonction de où vous le faites, vous avez des contraintes de puissance de calcul et de consommation. Mais le fait que vous avez aujourd'hui la capacité de ramener l'IA proche des terminaux est un gros changement. Alors vous allez me dire pourquoi on le fait ? Dans un réseau, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous allez le faire. La première raison, c'est les contextes de privacy. Beaucoup de gens ne veulent pas que leurs données sortent du téléphone et aillent dans le cloud, ils veulent garder leur téléphone. Ils vont bien que l'apprentissage se fasse localement, et ce n'est que le modèle qui part de votre téléphone, une fois que vous avez appris ce qu'il faut faire. Deuxième, c'est des contraintes de latence. Vous n'avez pas la capacité de faire remonter les données jusqu'au cloud et les ramener jusqu'au téléphone, principalement le secteur automobile, la voiture autonome, en étant. Troisième, c'est un contexte de couverture. Souvent, vous n'êtes pas couvert, et il ne faut pas parce que vous n'êtes pas couvert que votre téléphone devienne bête du jour au lendemain. Il faut que ça continue à marcher comme avant. Et donc, ces trois points-là sont très importants pour le fait, sur la volonté que les réseaux deviennent de plus en plus pervasifs en IA, et en particulier ça change beaucoup les architectures qu'on a connues, parce qu'aujourd'hui les architectures qu'on a de réseaux sont très centralisées. Vous avez un cœur de réseau, toutes les données sont montées dans le cœur, le cœur prend la décision et ensuite, tout découle du cœur. Mais aujourd'hui, comme vous avez la capacité de faire beaucoup plus dans le Edge, la question se pose de quelle est l'architecture en termes d'apprentissage qu'on va mettre en place de telle façon qu'on fait de l'apprentissage localement, un autre terminal fait de l'apprentissage localement, un autre terminal fait de l'apprentissage localement, chaque terminal va extraire ou envoyer le modèle qu'il a appris vers la station de base, la station de base va compiler ses modèles pour faire un métamodèle, puis elle va les broadcaster à tous les terminaux et ainsi de suite. Ces architectures-là qui sont en œuvre aujourd'hui du type Federated Learning, etc., sont très à la mode en raison des contraintes qu'on a. Et là, vous voyez aujourd'hui les questions qui se posent dans un réseau où globalement la question se pose de comment mettre en place, quelle est la signalisation qu'il faut mettre en place, quel est le clustering qu'il faut faire entre les devices pour qu'elles apprennent conjointement, qu'elles fédèrent leur apprentissage et ainsi de suite, tout en respectant les contraintes de plus en plus drastiques qu'on a dans un réseau. Et je vous ai dit les contraintes qu'on a, c'est les contraintes de couverture, les contraintes de latence, les contraintes d'énergie, les contraintes de capacité, les contraintes de backhauling, également, on n'a pas assez de capacité de faire remonter les données, et ça, ça change les architectures qu'on a connues avant. Et vous voyez aujourd'hui, autant les architectures jusqu'à la 5G étaient très cloud et IA, avec un centralized AI, un core network, des stations de base, tout se fait dans ce centralized AI en cloud, avec aujourd'hui déjà des players du type Amazon, du type Google, du type Microsoft, qui fournissent aujourd'hui des frameworks qu'on peut faire ça, vers aujourd'hui une architecture plus pervasive, où vous avez de l'IA quasiment à chaque point, où les frameworks qui existent aujourd'hui et qui sont du type TensorFlow, CAFE et autres, ne sont pas adaptés à ça, elles sont très cloudifiées, et où aujourd'hui, il faut développer effectivement d'autres types d'architecture pour faire effectivement ce dialogue et qui vous permet de répondre à cette flexibilité dont je parlais tout à l'heure. Ok ? Je terminerai par le dernier point qui est important, c'est sur la capacité dont on a besoin à l'avenir et quelles sont les grilles de lecture pour vous. Alors, on a fait un petit peu les études aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre quels sont les débits demandés. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire en fait de ce qu'on appelle de l'holoportation, d'accord ? Ces hologrammes-là donc que vous transportez, les débits requis sont de l'ordre de 4,62 Tb par seconde. Ça vous donne effectivement, parce que vous avez une vue 3D de reconstituant, de reconstitution, ça vous donne déjà une indication qu'aujourd'hui les débits qu'on a ne nous permettent pas de le faire. Deuxième également terminale qui va consommer beaucoup, c'est la voiture. Pour nous, une voiture, c'est rien d'autre qu'un smartphone avec 4 roues. Et les débits aujourd'hui des voitures qui sont considérés dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est autour de 4 Tb par donnée. Donc vous voyez, si vous multipliez par le nombre de voitures que vous avez sur Alger par exemple, vous voyez le nombre de données qu'il faut faire remonter. Alors faites attention, ce n'est pas les gens qui consomment, c'est principalement tout simplement les caméras que vous avez sur une voiture. Aujourd'hui, les voitures qu'on considère, c'est autour de 8 caméras qui font du streaming en temps réel. Alors même chose, ces caméras ne sont pas destinées globalement à juste regarder si je vais faire un accident ou d'autres. C'est principalement des caméras mobiles où beaucoup d'États, beaucoup de villes veulent avoir une vision en temps réel, une reconstituante de l'histoire en temps réel de la ville pour qu'à chaque moment, on puisse savoir ce qui s'est passé à un moment donné en cas d'accident, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ces services-là. Et des questions se posent aujourd'hui pour les constructeurs de voitures de fournir non pas la voiture uniquement mais le service derrière à différentes entités qui pourront exploiter ces entités-là. Donc vous voyez les business models qui commencent à se construire avec des caméras mobiles qui vont se balader un peu partout et qui pourront effectivement reconstruire. Donc vous avez vu plein de films de ce genre-là, mais on en est plein, on est en plein dedans. Ensuite vous avez effectivement tout ce que j'appelle l'industrie robotique avec cet échange entre vous voyez l'humain d'un homme, vous voyez l'humain d'une machine, la question c'est comment faire cohabiter l'homme et la machine. On a fait cohabiter les hommes avec les réseaux 2G, 3G jusqu'à 4G. La 5G, on a voulu faire les objets communiquants et là c'est l'interaction et la communication des deux qui restent un gros problème aujourd'hui. Alors, pour faire ça, quelles sont les grilles de lecture ? Première grille de lecture pour pouvoir améliorer les débits et atteindre ces débits-là. Première grille de lecture, beaucoup des travaux qu'on a faits ont été basés sur Shannon et aujourd'hui, on pense qu'on a atteint beaucoup des limites de Shannon qui ont été définies par le modèle que j'appelle Shannon 1.0. Par contre, il y a un petit souci sur lequel Shannon n'avait pas travaillé. En fait, il y a deux aspects sur lesquels Shannon n'avait pas travaillé. Le premier point sur lequel Shannon n'avait pas travaillé, c'est le fait que les communications jusqu'à aujourd'hui étaient memoryless. Il n'y a pas de mémoire. Aujourd'hui, n'importe quel terminal a de la mémoire. Alors, que veut dire mémoire ? Mémoire veut dire stockage et donc ce qui veut dire que vous êtes capable de stocker le passé de votre communication. Quand vous êtes capable de stocker le passé de votre communication et vous ne l'enlevez pas, vous commencez à créer un contexte de communication avec votre transmetteur. Si vous commencez à construire un contexte dans le cadre d'une transmission, ça veut dire grosso modo que vous êtes capable de communiquer un peu mieux avec cette personne-là et réduire la quantité d'informations à transmettre puisqu'il y a des choses que vous n'avez plus besoin de lui transmettre et qu'elle comprendra. D'accord ? Puisque vous êtes capable d'atteindre en fait la compréhension derrière. Je vous donne un exemple. Si vous êtes avec votre femme ou votre mari à la maison, il y a des choses que vous n'avez plus besoin de lui dire, il comprendra immédiatement. En un mot, il a déjà compris ce qu'il doit faire. Pour lui dire d'acheter le pain, vous n'avez pas besoin de lui répéter plein de fois « va m'acheter le pain ». Avec un clin d'œil, il a compris qu'aujourd'hui, il faut qu'il aille acheter le pain par exemple. La même chose, c'est ce qu'on appelle les communications sémantiques. Et ça, c'est dû au fait que quand vous avez de la mémoire que vous stockez, vous êtes capable de créer un contexte à la communication et donc vous êtes capable de comprimer encore un peu mieux les communications. C'est un gros changement de paradigme sur lequel aujourd'hui les gens travaillent et qui va également avoir un impact. Deuxième impact également sur lequel les choses ont évolué depuis quelques années, la 5G a été principalement autour de ce qu'on appelle le massive MIMO. et donc les antennes. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une grosse révolution qui a été faite dans la physique en particulier des antennes, c'est ce qu'on appelle les métasurfaces. Alors c'est quoi des métasurfaces ? C'est tout simplement en fait des surfaces intelligentes, enfin reconfigurables, où les éléments en fait de ces surfaces-là peuvent être reconfigurés pour changer la façon dont l'onde, je vais vous donner un exemple ici, l'onde qui arrive réfléchit votre signal. Et donc vous êtes capable de contrôler les ondes électromagnétiques à travers ces surfaces réfléchissantes, on appelle ça les métasurfaces. Autant la 5G c'était du massive MIMO, autant la 6G sera orientée vers ce que j'appelle les métasurfaces. Alors ces métasurfaces, c'est quoi ? C'est en fait un genre d'écran que vous mettez sur un mur et quand vous transmettez, ça va vous permettre de créer des interférences constructives et destructives en un point. Et ça se fait tout simplement de manière soft. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les gens qui font de la physique et qui permet de contrôler les ondes. Alors c'était quelque chose qu'on connaissait avant mais qu'on ne savait pas faire de manière simple. Je vous donne un exemple. Avant on savait que quand il fallait transmettre d'un point A à un point B, Shannon vous disait ce que tu peux faire c'est améliorer le transmetteur ou améliorer le récepteur. On savait depuis longtemps que pour améliorer la communication ce qu'il faudrait c'est améliorer l'environnement, changer l'environnement. Et ça c'est connu. Si vous avez par exemple un mur en face de vous quand vous communiquez, pour mieux communiquer qu'est-ce que vous faites ? Vous enlevez le mur. D'accord ? Et vous avez une meilleure réception. La question qui s'est posée c'est est-ce qu'on a une manière simple de changer la texture du mur de telle façon qu'il devienne transparent ? C'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui les métasurfaces permettent de vous faire ça. Alors ça a un coût de smart city dans le sens où les murs doivent avoir en fait ces textures-là qui peuvent être mis. Mais pour des contextes indoor aujourd'hui ça commence à se faire. Dans l'avionique aujourd'hui ça commence à se faire. Et en outdoor on commence à réfléchir à faire ce qu'on appelle des smart relay. Ce n'est pas des relais classiques mais des smart relay. Alors les gains sont assez phénoménaux. D'accord ? Je vous conseille de lire les papiers que j'ai mis en lien et que vous pouvez revoir lors de la vidéo. Mais vous avez en fait des débits assez conséquents qui sont améliorés par l'utilisation de ces métasurfaces qu'on appelle également des large intelligent surfaces pour votre information. Et donc là vous avez toute une littérature d'antenne et c'est pour ça que je vous ai dit que l'amélioration qui est faite aujourd'hui dans les télécoms qui permettent d'augmenter drastiquement les débits c'est la convergence de la physique des gens qui travaillent dans la physique et des antennes. Alors en parlant de la physique et des antennes je vous conseille largement de lire ce papier-là de Gabor parce que ça a été une des personnes juste après Shannon quelques années après qui a bien décelé que Shannon avait une approche très mathématique des télécoms et il appelait d'ailleurs son papier Mathematical Theory of Communication et Gabor était venu en disant au contraire pour améliorer encore les coms il faut prendre en compte la physique de l'environnement et la physique va jouer un rôle très important et ça s'appelait Communication Theory and Physics qui dit un petit peu les liens qu'il faut mettre entre les deux pour essayer d'améliorer Alors revenons maintenant un peu sur Terre pour finaliser un petit peu mon propos Aujourd'hui où est-ce qu'on est ? Aujourd'hui on est en 2020 et comme je vous ai dit aujourd'hui vous avez la 5G phase 1 qui est principalement l'UIMBB qui a été fini et c'est les déploiements qu'on connaît aujourd'hui et la 5G phase 2 qui correspond à ce qu'on appelle la partie latence et la partie connectivité qui est en phase d'être finalisée ce qui veut dire que grosso modo d'ici 2021-2022 vous aurez la 5G complète Aujourd'hui la 5G que vous avez n'est pas complète même dans tous les pays du monde puisque la standardisation n'est pas terminée c'est principalement uniquement l'UIMBB et comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez deux phases dans la phase 1 vous avez la phase 1-1 qui est la phase non-standalone et vous avez l'autre phase qui correspond à la phase standalone Maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait après 2020 puisque là aujourd'hui il y aura le déploiement la première chose qui aura c'est bien sûr le fait que la 5G va continuer à évoluer et la 5G va continuer à évoluer et elle évoluera avec ce qu'on appelle des releases on est en release 17 vous aurez la release 18 et ainsi de suite et c'est classique parce que vous aurez ce qu'on appelle la 5G plus qui va arriver la 5G plus plus qui seront des améliorations par un facteur 10 de la 5G actuelle donc il faut s'attendre à ce que d'ici 2025 la 5G à travers son évolution qui va s'appeler la 5G plus vous fournissera autour de 100 gigabits par seconde d'accord entre autant la 6G qui doit venir et dont on parlera des KPI va commencer à se développer donc là je vous ai mis un petit peu la roadmap possible de la 6G vous avez une roadmap qui va jusqu'à 2023-2024 qui est la technologie research c'est principalement l'ensemble des constructeurs l'ensemble des acteurs académiques qui développent principalement les technos qui répondent aux prérequis de la 6G à partir de 2024 la standardisation se met en place où les gens vont se réunir pour étudier les différentes solutions apportées par les académiques et les industriels et à partir de 2026 ces solutions-là vont être votées pour être spécifiées dans le standard avec 2028 en général les premiers trials qui ont lieu et 2030 le déploiement alors j'ai mis ça en lumière pour vous montrer qu'en termes de recherche spécifique qui permet de répondre aux KPI qu'on appelle les Key Performance Indicators on n'a pas de temps que ça et donc les gens de Babsouar les gens qui m'écoutent ici vous n'avez pas beaucoup de temps pour inventer d'accord et ça va vous mettre beaucoup de pression tout comme nous on a beaucoup de pression aujourd'hui vous voyez aujourd'hui on est presque début 2021 bon il reste encore 4 mois on va dire ça comme ça mais il faut que d'ici 2023-2024 donc en 2 ans et demi on est trouvé quasiment toutes les technos qui permettent de répondre aux prérequis ce qui n'est pas beaucoup 2 ans et demi pour faire une révolution drastique qui permet d'augmenter le débit de la 5G par un facteur 100 qui permet de répondre à d'autres KPIs c'est pas si simple alors revenons au KPI puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui vous tous aujourd'hui si vous devez travailler sur des technos 6G elles ne seront stampées 6G que si vous répondez à une ou plusieurs de ces prérequis qu'il a alors aujourd'hui ces prérequis ne sont pas encore gravés entièrement puisque les discussions ne sont pas finalisées mais il se trouve qu'il y a un consensus que vous pouvez trouver à travers différents white papers qui vous donne qu'un des objectifs de la 6G c'est de fournir 1 terabit sans fil je vais vous expliquer pourquoi le low gramme de l'oportation une amélioration de la capacité par un facteur 1000 par rapport à la 5G ce qu'on appelle en network pas le pic un débit garanti à chacun entre 10 et 100 gigas il faut savoir différencier ce qu'on vous fournit par exemple entre pics tout à l'heure quand je parlais par exemple du 10 gigas de la 5G c'est le pic rate d'accord quand vous êtes en moyenne c'est très différent un facteur de positionnement extrêmement précis de l'ordre du centimètre c'est extrêmement compliqué à faire ça en particulier quand vous êtes en indoor également une latence autour de 0,1 millisecondes très rapide une reliability de plus en plus importante vous perdez quasiment pas de paquet d'accord vous avez également une couverture plus importante autour de 167 débits de pénétration alors ça c'est important à savoir parce qu'aujourd'hui un des gros problèmes qu'on a au niveau des déploiements de l'internet des objets c'est qu'on s'est rendu compte que du fait que les environnements sont très différents vous avez des usines avec du métal vous avez des objets qu'on met sous la terre par exemple dans le désert pour le pétrole et donc aujourd'hui pour chaque site on est obligé de faire un déploiement 5G différent parce que le contexte est différent en termes de couverture et donc un des objectifs qu'on a aujourd'hui c'est d'arriver à avoir une couverture assez profonde pour éviter de faire ce qu'on appelle des déploiements qui sont site dependent une densité beaucoup plus importante et vous voyez également la batterie qui joue un rôle beaucoup très important je résumerai un propos pour l'avenir qui est autant on a voulu connecter les hommes on est passé à la connexion des objets et là un des objectifs qu'on a par les trois points que j'ai donnés qui sont le sensing qui sont la capacité accrue et le computing la capacité de connecter l'intelligence à l'horizon 2030 et donc c'est un grand défi aujourd'hui qui est posé sur lequel vous avez également toutes les chances parce que comme dans mon propos je viens de le signaler il y a beaucoup de mathématiques il y a beaucoup d'algorithmiques c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup d'universitaires en Algérie les maths comme on sait c'est la science des pauvres c'est pas quelque chose qui demande plus qu'un papier et un stylo et donc c'est quelque chose sur lequel à mon avis il y a des choses à faire dans les universités algériennes et je finirai par ça allô oui Marwan merci oui Marwan merci beaucoup alors je ne sais pas si monsieur Fergani voudrait prendre la parole alors est-ce que tout le monde l'a déjà entendu Adel est-ce que c'était clair jusqu'au bout ? très clair oui il n'y avait pas de soucis de connexion ou de son très bien bon monsieur Fergani apparemment il ne nous entend pas alors on passe directement aux questions si tu veux bien Marwan oui alors la première question c'est une question de Marwan Mahdi pourquoi le monde s'inquiète-t-il de la sécurité des réseaux 5G ? c'est une question pas facile à laquelle à répondre c'est qu'aujourd'hui on a associé beaucoup la 5G à l'internet des objets et il se trouve qu'une des grosses questions qui se posent aujourd'hui sur l'internet des objets c'est que beaucoup de ces objets là donc c'est pas principalement pour les télécoms classiques c'est principalement pour la phase 2 qui correspond à l'internet des objets et comme vous savez les objets sont des objets que vous allez mettre un peu partout chez vous en particulier à la maison la voiture et autres la grosse question qui se pose aujourd'hui pour beaucoup d'opérateurs et alors c'est pas principalement les opérateurs puisque aujourd'hui les opérateurs fournissent ces garanties là c'est que principalement la question se pose est-ce qu'on peut hacker aujourd'hui une voiture à distance à travers un réseau 5G puisque si la voiture est connectée au réseau dès le moment elle est connectée sans pilote globalement ça veut dire qu'on peut détourner quelqu'un dans sa voiture deuxième exemple vous avez beaucoup de caméras aujourd'hui qui sont connectées via le réseau 5G ou vont être connectées au réseau 5G et la question également qui se pose c'est bien sûr que ces caméras là soient utilisées à d'autres utilisations pour lesquelles vous avez demandé c'est principalement la combinaison de l'internet des objets et des télécoms qui pose problème c'est moins classiquement le problème des télécoms classiques d'un téléphone portable c'est de se dire si j'ai de l'IoT est-ce qu'aujourd'hui la 5G peut assurer cette sécurité là alors là où encore le problème est devenu de plus en plus important c'est que globalement sur l'internet des objets on a un problème souvent de ce qu'on appelle d'efficacité énergétique à savoir que l'énergie que l'on peut déployer dans un objet doit être minimaliste parce que souvent ces objets là sont mis quelque part et doivent avoir une autonomie d'une certaine durée et comme tu sais c'est que si tu commences à mettre des process de sécurité qui sont très importants ils sont gourmands en énergie et donc les questions les gens veulent avoir des garanties sur le fait que on puisse avoir cette autonomie là en termes de batterie et toujours avoir cette sécurité là voilà très bien merci Mouan une deuxième question de monsieur Mouradré alors faudra-t-il changer de téléphone portable pour utiliser la 5G oui tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix il faut changer de téléphone parce qu'il te faut effectivement une interface radio on appelle ça une interface radio qui utilise une forme d'onde qu'on appelle NR qui s'appelle New Radio et qui permet effectivement de connecter avec la station de base deuxième raison pourquoi aussi il faudra que tu utilises ça c'est que les fréquences qui sont utilisées sur la 5G en Algérie bon la décision n'a pas été prise mais même en France les enchères vont avoir lieu normalement dans quelques mois mais majoritairement c'est dans la bande 3-4-3-8 qui ne sont pas des bandes couvertes par les téléphones aujourd'hui voilà très bien donc la question suivante de Kedjar Abdelhaq quelle est la fréquence d'opération pour la 6G aucune idée encore puisque globalement aujourd'hui on est au niveau des prérequis et donc les technos vont définir ces fréquences là pour permettre de le faire ce qui est clair par contre c'est qu'il y aura une montée en gamme de fréquences en particulier la bande millimétrique et la bande terahertz bien que la bande terahertz n'est pas encore complètement sûre en termes de ce qu'on peut faire dessus mais ce qui est clair c'est qu'il y aura une bande une montée en gamme de fréquences par rapport à ce qu'on a connu très bien alors je ne sais pas si Moran pourrait répondre à cette question à quand est estimé le déploiement de la 5G en Algérie je pense que c'est pas à moi de répondre à cette question non ? alors ouais je peux donner juste mes idées il y a deux choses en fait il y a la 5G totale ou la 5G phase 1 qu'on appelle phase 1 et en particulier la phase NSA donc la 5G NSA peut être déployée en 2-3 mois sans problème parce que tu utilises la 4G et tu changes uniquement les stations de base les antennes les mains d'antenne et la bande de fréquence donc en 3-4 mois tu peux déployer la 5G sur son segment débit donc avoir un débit beaucoup plus important aux Algériens par contre les deux autres phases qui sont la phase avoir l'internet des objets et avoir la latence réduite ça ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faudra un investissement important et ça je ne pense pas qu'ils vont le faire par contre je pense à un horizon très 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 court je pense même d'ici deux ans il y aura la possibilité d'avoir la 5G à la peine dans une chambre d'accord merci Mourouane alors une autre question de monsieur Cédali pardon de Sifeddin Alram est-ce qu'on peut utiliser les réseaux 5G et 6G comme réseaux de transport alors 6G pour le moment je l'ai dit on est prérequis donc je pense ça va l'être ça va être inclus et pour la 5G oui tu peux le faire tu peux le faire sans problème on n'a pas encore défini tout le contexte ce qui est intéressant pour vous avec la 6G c'est que tout est ouvert et donc comme tout est ouvert on ne connait que les prérequis n'importe quelle personne qui vient avec une techno révolutionnaire qui permettrait de le faire tout le monde va s'aligner derrière lui c'est 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 comme on dit en anglais the winner takes it all c'est à dire le premier qui arrive il rafle toute la mise d'accord alors il y a une question de monsieur Sahad Nassim comment réaliser du network slicing dans la non stand alone 5G sachant qu'on peut qu'on ne peut pas connecter un terminal à plusieurs slices en même temps ouais sur la non stand alone je ne pense pas que tu pourrais le faire alors il y a déjà du network slicing dans la 4G il faut le savoir mais pas avec une granularité aussi importante qui répond au prérequis de la 5G et donc sur la 5G non stand alone le network slicing ne marchera pas si tu veux comme il faut pour avoir pour répondre aux contraintes c'est uniquement dans la version stand alone que tu pourras que tu pourras le faire voilà d'accord alors monsieur Aïd Saad il pose la question suivante on parle d'aller encore sur des fréquences plus grandes de l'ordre des terahertz comment contourner le problème de l'atténuation le loss c'est une très bonne question très bonne question alors déjà si tu veux sur la la 5G on a des fréquences plus hautes alors comment on fait ça il faut savoir qu'une façon de compenser le loss c'est en rendant les antennes de plus en plus directives donc par exemple sur la 5G une des technologies phares qu'on a c'est ce qu'on appelle le beamforming avec des antennes MIMO donc quand tu as un réseau d'antennes tu arrives en fait à créer en fait des antennes qui deviennent de plus en plus directives et quand tu es directives et bien tu perds moins d'énergie tu peux aller plus loin maintenant la question que tu poses est très intéressante c'est jusqu'où tu peux aller plus loin d'accord et donc là tu peux donc si tu es très très directives super directives tu peux aller très très loin je te pose un exemple les fréquences satellitaires vous avez des paraboles à Alger avec les paraboles c'est des fréquences qui vont à 12 GHz etc donc tu montes en fréquence pourtant tu peux atteindre le satellite pourquoi tu peux atteindre le satellite c'est parce que ta parabole elle est très directive tu sais la position du satellite et tu le suis et donc tu envoies un faisceau très fin d'accord et donc si tu arrives à faire ça tu peux aller très très loin à n'importe quelle fréquence parce que globalement tu as quasiment un filet très fin le problème qu'on a si tu veux en pratique c'est que tu ne connais pas la position des gens c'est à dire que tu ne peux pas les traquer donc on fait du traque et donc c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui faire des hautes fréquences en mobilité est un challenge et un des challenges c'est ce qu'on appelle le beam alignment l'alignement des faisceaux d'accord qui pose un problème par contre si tu fais du fixed access de l'accès fixe ça veut dire que je prends c'est comme les faisceaux airtient qu'on a dans le désert dans le désert par exemple les stations de base elles ne sont pas vibrées entre elles d'une station à une autre on a des tambours et on envoie d'un tambour à un autre et tout est bien tout et on arrive à créer un faisceau comme il faut d'accord on s'enfile c'est un peu plus problématique c'est les choses sur lesquelles on travaille arriver à faire du mobile beamforming qui permet effectivement de compenser d'avoir sa directivité maintenant beaucoup de contextes vont être un mélange des deux il y a des contextes où tu as besoin de débit short range je prends par exemple l'hologramme etc ce sera principalement du short range où grosso modo à court distance tu as besoin d'un débit très important wireless pour des contextes beaucoup plus distants là on aura peut-être des soucis et c'est des choses sur lesquelles on doit trouver mais aujourd'hui la façon dont les gens ont trouvé la façon de monter en fréquence et d'assurer une distance assez conséquente c'est de faire du beamforming mais le gros problème du beamforming il faut connaître la localisation où tu vas abîmer où tu vas envoyer le beam merci Marwan alors monsieur Lotfi Kahl pose la question suivante is the open ram will the open ram be considered in the 6G alors ça c'est plutôt un problème politique et donc je vais donner mon point de vue maintenant je ne peux pas prédire l'avenir alors globalement open ram toutes ces logiques là viennent des communautés software et ça date déjà certains d'entre vous connaissent de ce qu'on appelle le software defined radio qui date en fait des années 95 avec quelqu'un qui s'appelle Joe Mitola sur lequel il y a eu beaucoup de travaux à faire ce qu'on appelle la radio cognitive la radio logicielle il se trouve qu'un des problèmes qu'on a avec la radio logicielle c'est pas que c'est un concept qui n'est pas bon parce que c'est génial par software reconfigurer tout ton réseau RAN et en particulier ton téléphone c'est le problème de la consommation aujourd'hui il est extrêmement difficile de faire du general purpose quelque chose qui se reconfigure on the fly et avoir une consommation réduite les principaux utilisateurs de la SDR c'est principalement les militaires pour lesquels on peut mettre un tank SDR qui se reconfigure mais arriver à le rendre si tu veux terminal compatible et vendable au prix des téléphones qui sont sur le marché c'est assez compliqué et donc il y a eu depuis 20 ans une évolution pour essayer de le faire on n'est jamais arrivé et d'ailleurs aujourd'hui la grosse tendance dans tous les chipsets c'est de ne pas faire du general mais de faire du spécifique pour des questions de consommation je donne par exemple un exemple sur le IA aujourd'hui sur un chipset qui fait de l'IA on a ce qu'on appelle des NPU des neural processing units qui vont faire des tâches très spécifiques aux différentes qu'on appelle CNN RNN des convolutional network des recursive neural network et ainsi de suite d'accord alors la question qui se pose c'est est-ce que d'ici 2030 on pourra le faire on pourra avoir des trucs cheap et qui permettent de reconfigurer maintenant là où ces choses peuvent changer c'est pour ça que j'ai dit c'est politique c'est qu'aujourd'hui il y a un approach très important par les Etats-Unis et en particulier par les groupes software pour essayer de promouvoir et d'aller rapidement sur l'ORAN open run pourquoi ils le font parce qu'il faut que tu saches qu'aujourd'hui les Etats-Unis n'ont pas de players 5G d'accord aujourd'hui les Etats-Unis n'ont pas de constructeurs 5G ils ont des groupes software et donc c'est très politique parce que tout dépend en fait de la continuité de ça est-ce que ça va s'essouffler ou ça va continuer ça va devenir quelque chose de plus rapide maintenant la question à long terme à long terme disons vers 7G je pense que l'open run va venir parce que de toute façon c'est le sens de l'histoire où les gens c'est au départ ça consomme beaucoup ils ne sont pas capables de miniaturiser ça et à un moment donné il y a un déclic qui va se faire parce qu'il y aura une percée technologique qui va rendre le fait qu'on peut faire des choses de ce type là mais mon avis c'est que d'ici 2030 ça ne sera pas encore le cas il faudra encore attendre quelques années mais l'histoire le sens de l'histoire fait que ça va venir de toute façon ce genre de peut-être très bien alors monsieur madame pardon monsieur il pose la question suivante pourquoi la 5G n'utiliserait pas les fréquences de la 2G malgré l'impact économique du roumine ça faciliterait le NSA vu que l'atténuation est faible bonne question alors disons qu'il y a des opérateurs qui veulent utiliser ça d'accord et donc ils vont l'utiliser le seul problème c'est que la bande passante de la 2G n'est pas suffisante aujourd'hui pour avoir des débits de 5G il te faut de l'ordre de 100 MHz c'est 100 MHz c'est minimum ils te font entre 100 et 400 d'accord les bandes 1800 et les bandes 900 de la 2G n'ont pas de bande passante suffisante pour te remplir ces 100 c'est uniquement ça mais par contre il y a déjà des opérateurs qui vont faire ce basculement et éteindre alors il y a peut-être deux choses j'ai dit tout à l'heure le roaming mais il y a également comme je t'ai dit il y a beaucoup 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 d'objets connectés en GPRS qui coûteraient trop cher à changer pour certains opérateurs il y a tous les lecteurs de cartes bancaires en France par exemple tous les compteurs intelligents sont déjà connectés en GPRS donc il faudrait qu'EDF change par exemple tous ces compteurs là pour mettre des plus 4G c'est surdimensionné et on a beaucoup d'endroits également où on a ces genres de capteurs qui sont encore connectés en GPRS donc éteindre complètement à la 2G peut être un souci si on n'est pas sûr qu'on n'est pas en train de créer un problème de sécurité d'accord alors la question suivante c'est la question de Walid Fedani c'est une bonne question je ne peux pas encore y répondre tant qu'on va regarder les premiers déploiements et comment ça va se faire et les coûts qui vont être engendrés mais pour le moment non il n'y a pas de logique de réduction de coûts en termes de vente ou cet aspect là pour le moment on verra pour le faire mais juste une petite indication en moyenne il faut savoir qu'un opérateur les gens ne se rendent pas compte ne rentabilise son déploiement de G qu'au bout de 7-8 ans d'accord c'est à dire qu'à partir de 8 ans il commence à faire de l'argent mais les 7 premières années ça lui coûte de l'argent pour déployer son réseau et quelque chose que peut-être vous ne vous rendez pas compte aussi c'est que dans le déploiement du réseau il y a également quelque chose qui coûte très très cher c'est le spectre je m'explique pour qu'un opérateur décide de déployer un réseau il faut qu'il aille voir la RPT la RPT donne de la bande passante cette bande passante elle n'est pas gratuite en général il faut la payer cash pourquoi ? parce qu'en général cet argent-là va dans le trésor public et ce trésor public ça permet de compenser les retraites que vous avez ça permet de boucher un peu les trous de la sécurité sociale ça permet de faire de boucher de trous un peu partout et donc en général certains états ça dépend des états vont mettre les enchères très très haut ce qui veut dire qu'une des grosses factures d'un déploiement au-delà du matériel c'est grosso modo l'acquisition du spectre sur une durée de 20 ans en général on donne l'état donne à travers la RPT une licence de 10 à 20 ans mais en général on laisse 20 ans parce qu'il faut que ça se rentabilise et donc il y a quand même un coût qui n'est pas négligeable alors ça dépend de donc la réponse que je te donne ça dépend d'équations économiques certains états sont moins glidis en termes de récupérer de l'argent rapidement des opérateurs d'autres ont de gros problèmes financiers il faut boucher les trous pour monter les enchères et ainsi de suite très bien merci Marouane alors la question suivante monsieur Sahad Abdel Noor vous dites qu'une voiture autonome a besoin d'au moins 4 Tera bits par seconde donc sachant que la 5G fournira au moins 10 gigabits est-ce que le projet de voiture autonome est loin de voir le jour même avec la venue de la 6G alors bonne question alors une voiture déjà c'est pas 4 Tera bits par seconde c'est 4 Tera bits par jour c'est le volume de données maintenant le problème est le suivant la voiture autonome c'est deux choses t'as la voiture le fait que tu vas la faire rouler d'accord et qu'elle sera connectée à un réseau et ça la 5G est complètement capable de le faire ensuite là où les choses ont changé c'est que les constructeurs de voitures beaucoup commencent à voir que vendre des voitures ça rapporte pas ce qui rapporte c'est le service je ne sais pas si je suis clair si tu vends une voiture tu la vends une fois et ensuite tu ne vois plus le client pendant 4 ou 5 ans et il a disparu et aujourd'hui tu vois bien que beaucoup de constructeurs de voitures ont du mal et donc les constructeurs de voitures veulent devenir opérateurs de voitures c'est-à-dire ils veulent opérer les voitures et donc opérer une voiture ça veut dire que tu fournis un service parmi les nombreux services que tu peux fournir tu peux devenir un Uber si tu veux tu peux faire plein de choses il y a la volonté également de fournir des plateformes de caméras mobiles aux différentes administrations beaucoup de villes veulent développer des smart cities et ils aimeraient savoir par exemple à 4h50 donc je te donne un exemple toi par exemple tu veux aller faire le marché et tu aimerais savoir si en ce moment il y a du monde devant la grande poste et bien grosso modo tu vas aller sur le site web qui sera un genre de Google Street View en temps réel et tu tapes exactement la grande poste et tu verras exactement à ce moment-là s'il y a du monde à la grande poste et comme ça tu auras quasiment une vue en temps réel de partout où tu veux aller et c'est ce genre de service que les constructeurs s'imaginent maintenant est-ce que ça va se développer je ne sais pas parce qu'il y a des problèmes de privacy il y a plein de problèmes quand même dans ce que je te dis là mais globalement bon sachant que déjà tu as des caméras fixes soyons clairs il y a des problèmes de privacy mais aujourd'hui tu sais bien qu'il y a déjà des caméras fixes partout sur l'autoroute à Alger etc donc c'est quelque chose qui va se faire mais c'est dans ce genre d'idée donc il y a deux choses dans la voiture autonome il y a la voiture autonome en elle-même pour la conduire à la 5G il n'y a pas de soucis on va le faire et ensuite la fourniture de services pour créer de la valeur parce que ce qui est intéressant avec la 5G voire la 6G ce n'est pas juste de conduire la voiture c'est de pouvoir créer plus de valeur et d'argent et de business et de start-up et d'autres entités qui vont pouvoir créer des jobs parce qu'il y a des gens qui vont faire les plateformes il y a des gens qui vont monitorer ces plateformes et ainsi de suite Merci Marwan Alors il nous reste peu de temps donc on va conclure avec deux dernières questions Alors une question de Mohamed Moulaï Can we link the Shannon 2.0 new channel capacity using smart surfaces as relays Oui tu peux le faire aussi tout à fait tu peux utiliser le Shannon 2.0 fait partie de ces smart relays il y a deux choses dans le Shannon 2.0 il y a première le fait que les communications deviennent de plus en plus sémantiques Why ? Parce que tout simplement tu as globalement de la mémoire et comme tu as de la mémoire tu peux créer un contexte dans ta transmission et deuxième aspect c'est que tu changes également l'environnement et cet environnement tu peux le changer grâce au smart reflector rays, large intelligent surfaces et ainsi de suite Tout à fait Merci Moulaï Alors la dernière question de M. Yasser Why does 5G use NFV and SDN solutions ? En fait toutes ces problématiques de NFV et SDN font partie de la phase 2 et dans cette phase 2 comme j'ai dit tout à l'heure il y a un gros problème qui est en fait la partie latence entre autres il y a plein de choses mais un des gros sujets c'est comment assurer ce qu'on appelle du network slicing alors comment tu fais ce network slicing c'est que tu vas garantir en fait une différenciation de services entre différents trafics et assurer en fait une latence de bout en bout qui est garantie et ça tu peux le faire uniquement en privilégiant certains trafics je t'explique par exemple s'il y a de la voiture autonome et quelqu'un appelle il est clair que pour la voiture autonome le trafic est plus important que le coup de fil puisque normalement si la voiture doit faire un accident il faut le quitter et donc on va faire des slices très spécifiques en fonction des services et le NFV et la SDN vont faire partie de cette logique là très bien je pense qu'on va conclure donc je donne la parole à monsieur Fergani pour conclure la réunion monsieur Fergani oui oui vous m'entendez très bien oui on va très bien merci merci beaucoup merci beaucoup professeur Marouane Tabach sincèrement j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter votre conférence et c'est un régal c'est un régal merci beaucoup merci beaucoup et je suis vraiment très content que mon ami Adel a beaucoup fait et m'a beaucoup aidé à la réalisation de ce premier webinaire à l'attention des étudiants voilà c'est un c'est un webinaire gratuit donné par un professeur algérien d'une renommée incontestable sur la scène internationale voilà moi ce que je voudrais aux étudiants que vous avez beaucoup de chance d'avoir des compétences qui sont disponibles à vous donner de la connaissance il faut en profiter ils vont faire bon usage moi je dis que cette série qui a bien commencé incha'Allah on va la continuer avec d'autres experts algériens de renommée internationale dans le domaine des télécommunications je voudrais juste dire un mot peut-être aux étudiants qui veulent voir un petit peu l'aspect pratique de communication de machine à machine peut-être je vais inclure dans la série des webinaires une présentation de ce qu'on appelle les modes digitaux en radio amateur les modes digitaux en radio amateur ce sont une communication entre un pc un émetteur en fait c'est un transhiver et puis un autre émetteur récepteur c'est aussi un transhiver et puis vers le pc donc vous avez une machine de bout en bout c'est ce qu'on appelle les modes digitaux un des modes digitaux qui sont connus c'est ce qu'on appelle les FT8 et bien ça c'est 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 pas de la 5G mais c'est de la communication de machine à machine peut-être on peut inviter notre collègue de SuperEC le radio amateur j'ai oublié son nom c'est Sylvain Sylvain Hazarian oui Sylvain Hazarian peut-être que je sais pas si j'ai encore son email ou peut-être que tu as ses coordonnées j'ai ses coordonnées je peux te les donner pas de soucis on va peut-être faire un webinar sur les radio amateurs les radio amateurs ils ont beaucoup de mérites au développement des communications et des télécommunications donc voilà en général voilà donc moi je vous remercie beaucoup professeur je remercie l'assistance et les nombreux étudiants et les chercheurs d'avoir été d'avoir rejoint ce webinar et donc on vous promet d'autres webinars aussi passionnants et aussi intéressants voilà monsieur je sais pas si vous voulez dire un dernier mot écoute ça a été un grand plaisir je suis vraiment content j'espère que ça va continuer et complètement raison je vais contacter Sylvain pour laisser que tu programmes un webinar avec lui et j'essaie également de te fournir avec des collègues d'autres personnes qui peuvent également donner des webinars sur des sujets blockchain etc qui peuvent intéresser tout le monde très bien très bien merci professeur on a promis aussi de mettre si l'enregistrement s'est fait correctement de mettre en offline le script l'enregistrement donc sur les réseaux sociaux sur une chaîne youtube et sur et sur facebook afin donc que les étudiants puissent ou sur la plateforme RCN afin que les étudiants puissent 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 les revoir par la suite et travailler dessus voilà donc je remercie donc l'assistance professeur de Bach et docteur Adel Métraff pour la réalisation de ce premier webinar sincèrement je suis très content que ça a bien réussi merci merci beaucoup merci beaucoup très bien merci Mourouane donc au plaisir de te revoir inch'Allah merci 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 juste une petite remarque donc on a atteint un pic de 126 participants donc un grand succès pour cette première super merci merci bon courage bon courage merci 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 tous les groupes. Au revoir.